Au manoir, Hope et Brooke collectent des vêtements pour en faire don à la mission locale. Brooke informe Hope de tout ce qui entoure Eric et Donna. Hope dit qu'elle est heureuse qu'ils se reconnectent. Brooke se demande si elle pense à Dickon et ne croit pas une seconde que lui et Sheila sont impliqués. Hope exige de savoir pourquoi elle est fermement opposée à ce qu'elle apprenne à connaître son père et suggère qu'il y a quelque chose de plus pour sa mère. Brooke dit qu'elle ne le nie pas mais qu'elle s'inquiète toujours des sentiments de Hope. Elle admet finalement que cela la remplit aussi de beaucoup de honte. Sans Dickon, Brooke n'aurait pas Hope. Mais sa présence ici pourrait la perturber, elle et Ridge, ils sont bien placés en ce moment. « En larmes, Hope veut savoir. Est-ce que ton temps avec papa était vraiment si mauvais ? » Brooke admet qu'elle a permis à Dickon de la séduire de différentes manières, avec son charme. Elle était seule. « Ridge je n'étais pas là. » Elle dit « Dickon était là pour moi. » Brooke dit « Se souvient de la première fois qu'ils ont fait l'amour. » « Brooke avoue. J'ai fait une erreur, la pire trahison de ma vie. » « J'ai couché avec le mari de ma fille. » Même ainsi, elle assure à Hope qu'elle n'était pas une erreur. Brooke continue de penser aux moments compliqués, mais spéciaux, avec Dickon. Hope dit qu'elle sait qu'il a laissé tomber beaucoup de gens et doit savoir que Brooke a vu de la bonté en lui. Brooke réfléchit à admettre à Dickon qu'elle était enceinte. Elle dit à Hope que Dickon était heureux quand elle le lui a dit. « Il a une vie très difficile et a de bonnes qualités. » Si c'est le cas, pourquoi Hope n'a-t-il pas son mot à dire pour avoir une relation avec lui ? Elle a été séparée de lui toute sa vie et ne le mérit pas. Brooke pense au moment où Dickon a tenu Hope comme un bébé et l'a supplié de dire à leur petite fille qu'il l'aimait. Elle puis a juré d'attendre Brooke lorsque la tempête se serait dissipée. Brooke essuie ses larmes alors que Hope j'ai à propos de Dickon, son père. Même s'il pourrait la laisser tomber, Hope supplie sa mère de la laisser être celle qui s'en occupe. « Hope supplie, est-ce que tu vas me voler ça, mon propre père ? » Sheila vient chercher Dickon à l'appartement alors qu'il lui rappelle qu'ils sont un faux couple. Sheila prévient que leurs enfants ne sauront pas la différence s'ils jouent selon le livre. Dickon pense qu'ils verront à travers eux. Cependant, Sheila sait qu'ils ne peuvent pas ignorer une trace écrite comme des correspondances entre eux qui documenteraient leur histoire d'amour. Elle prévoit d'utiliser les lettres non ouvertes qu'il a envoyées à leur avantage. Dickon voulait être honnête cette fois-ci mais Sheila insiste « Nous racontons juste une histoire. » qui ne fera de mal à personne. Il commence à lui poser des questions sur leurs fausses relations et met en garde contre le fait de se faire prendre et de gâcher tout coup qu'ils ont avec leurs enfants. Sheila dit qu'elle n'est plus la même femme et prétend qu'elle a payé pour ses erreurs. Ses autres enfants ne veulent rien avoir à faire avec elle. Finait sa dernière chance. Elle supplie Dickon de continuer avec la prochaine phase de son plan. Cathy s'approche de Donna chez Forrestor et apprend qu'Eric lui a rendu visite. Cathy est furieuse d'apprendre qu'Eric l'a renvoyée. Mais Donna dit qu'elle lui a dit qu'elle partirait. Eric a choisi Queen. Cependant, Donna sait qu'il ne voulait pas qu'elle partait précise qu'il n'avait pas le choix. Eric arrive à la maison et rapporte à Queen qu'il a fait ce qu'elle a demandé. Queen lui assure qu'elle n'en retire aucune joie. Eric pense que Forrestor et Donna quittait l'entreprise était trop. Mais Queen ne le pense pas. Donna pense qu'elle est à ta place et sait pourquoi elle a dû partir. Queen insiste et remercie Eric de lui avoir prouvé qu'il veut leur mariage. Elle le sert dans ses bras mais Eric ne semble pas du tout réconforté. Elle le sert dans ses bras.